Mexico, 1968. La première et dernière participation en date de l'équipe de football du style national du Guinée à l'une des plus grandes fêtes du sport, les Jeux Olympiques. Une compétition marquée par le mouvement Black Power. A l'époque, la Guinée se retrouve dans le groupe du pays hôte de la Colombie et notamment la France. Sur cette photo, on peut apercevoir Ibrahim Fofana, joueur du AFI-AFC, face à l'attaquant français Daniel Orlaville lors de la première journée. Lors de ce premier match, la Guinée s'acclinera sur le score de 3 buts à 1 face au bleu. Deux jours plus tard, elle réalisera l'exploit en s'imposant 3 buts à 2 face à la Colombie. Malheureusement, la Guinée quittera le tournoi par la petite porte après avoir été torpillée sur le score fleuve de 4-0 face au Mexique, le 17 octobre 1968. En juillet 2024, le Sili espoir de football aura l'occasion de renouer avec une compétition qu'elle a trop longtemps fuit. Pour cela, le parcours du combattant débutera dans deux jours dans une double confrontation terrible face au Nigeria. Place qualificative à la Can U23 pour les jeunes espoirs du Sili. Mené par Morlaï Cissé, l'ex-international guinéen, le Sili espoir a fort à faire pour se défaire des Super Eagles, champion olympique en 1996. L'issue des tours qualificatifs, la Guinée devra se hisser en finale de la Canne pour avoir le précieux sésame. Direction Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Autant dire que les conditions sont loin d'être simples pour le Sili espoir, mais aussi loin d'être inaccessibles. En 2019, pour les Jeux Olympiques 2020, la Guinée avait réalisé un début de parcours remarquable. Après avoir éliminé la Mauritanie, puis le Sénégal, la Guinée affronta la Côte d'Ivoire en barrage. Après un match à l'épont tué d'un nouveau succès en terre ivoirienne, grâce à une réalisation de Morlaï Silla, la Guinée pensait avoir fait le plus difficile. Malheureusement, elle échouera contre toute attente à Conakry avec une défaite 2 buts à 1. Une désillusion pour la bande à Jules Keïta. C'est cet échec qui devra servir de tremplin pour cette nouvelle génération. Portée principalement par la fameuse génération 2002, qui s'est illustrée lors de la Canne U17 en 2019, atteignant la finale perdue face au Cameroun au tir au but. Morlaï Sissé a avoué n'avoir pas réussi à convaincre les binationaux qui souhaitaient intégrer au groupe. Les binationaux qui à l'heure actuelle ne sont pas intéressés par le projet des U23, mais qui pourront à l'occasion rejoindre l'équipe lors de la Coupe d'Afrique en novembre prochain ou pour les Jeux Olympiques. On peut citer une liste assez impressionnante. Ou encore le gardien autrichien Sandali Kondé. Du côté des Guinéens, nous avons également des absents de marque. L'attaquant de la Talenta prêté au sud Tirol, Mustapha Sissé qui inscrit ses deux premiers buts en série B ce mois-ci. L'île du FC Barcelone Saïdouba. Le milieu défensif de Genk, Ibrahim Asouribangoura. Et l'attaquant Ousmane Kamara évoluant aux Émirats. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations supplémentaires quant aux raisons de leur absence. S'ils ont été retenus par leur club ou tout simplement un choix de Morlaïs Sissé. Agré tout, le sélectionneur pourra s'appuyer sur plusieurs espoirs au potentiel très intéressant pour se défaire du Nigeria, qui fait figure de favori dans ce duel final. En plus de ces joueurs, d'autres talents sélectionnés en un pourraient renforcer l'équipe à l'avenir, comme Saïdou So, Dembousilla, Ibrahim Diakite, Ilech Mouriba et Saïdouba Sissé. C'est avec ces joueurs que la Guinée pourrait redonner un coup de peinture à des sélections de jeunes mis dans l'ombre par la fédération. Manque de compétitivité, de rassemblement, de tournois, d'amico, un échec retentissant à la canuvin. Le Sili pourrait redonner espoir à un pays qui en perd un peu plus chaque jour. Je vous propose donc de découvrir les 22 soldats choisis par Morlaïs Sissé pour réaliser l'une des missions les plus importantes de l'histoire du football guinéen. D'abord au poste de gardien de but, Lassana Jarabi. Après son stage avec le Sili A en septembre, le jeune gardien de Valenciennes tient la corde pour être le gardien titulaire de l'aventure des U23 vers l'IGIO. Il sera sûrement suppléé par Sekou Kamara, gardien titulaire héroïque lors de la canne U17 en 2019 et il évolue dans le club de ligue 1 du Renaissance FC. Mori Keïta, jeune espoir du AFCI apprêté au félostar de l'AB complète la section. Passons désormais aux défenseurs. Au poste latéral droit, Sissé a fait confiance à Nabi Yusuf Ullare. L'ancien pensionnaire de Santoba est auteur d'une saison remarquable en Turquie avec le club de Boulusport. Le latéral du Wakriya, Sekou Oumarsila, sera sans aucun doute sa doublure à droite. En défense centrale, Sheik Tiam fera figure de pilier. Le défenseur belge ou guinéen de 19 ans a fait ses débuts en première division belge cette saison avec son club de Zulvargem. Bengali Sissé. Le défenseur de la Sowar Academy sera sûrement titulaire. Il était déjà présent dans le 11 de départ face au Burundi en novembre. Le jeune espoir de la Eskaloum, Mohamed Souma, sera là pour bousculer la hiérarchie. A gauche, le spécialiste du poste est sans aucun doute Ousmane Papacomte. Il sera en concurrence avec Nabi Kamara. Le joueur du ICS Faxia en Tunisie. Habituellement au milieu de terrain, Nabi Kamara sera utilisé en tant que latéral avec Louis 23. Le milieu de terrain est composé de joueurs très connus par le public guinéen, figure de proue de la génération 2002. D'abord le capitaine, Ibrahima Brezefofana. L'ancien milieu de Bruges a réalisé une très belle première partie de saison avec son nouveau club en Suède, Amarbi. Il sera la plaque tournante dans l'entrejeu. Siku Tijani Bangura, le milieu offensif du Istanbul Bachak-Sherir, sortait d'une belle demi-saison au Danemark. Il évolue depuis janvier en deuxième division turque, avec le club de Genkler Berligi sous forme de prêt. Fode Kamara, le grand espoir du Oroya. Le milieu défensif est devenu un des tout meilleurs joueurs du championnat guinéen. Sa présence est presque indispensable. Mohamed Lamine Souma, ex-boyeux technique de la Eskaloum. Le jeune meneur de jeu s'est engagé en France dans le championnat de National 2, avec le club de Chartres, depuis cet été. Ousmane Koumbassa, le milieu défensif ratisseur de ballon, évolue depuis maintenant deux ans en première division tunisienne avec l'Olympique Beja. Et pour terminer, nous allons voir les attaquants. On ouvre le bal avec les ailiers, dont le fils du sélectionneur, Momo Al-Khali Sissé. En situation délicate avec son club du Wysla Krakowi, il tentera de se refaire une santé avec les espoirs. Al-Sény Souma Shamakal, le nouveau chouchou des supporters du Oroya aura une grande responsabilité sur son côté gauche. La surprise du chef, Agibou Kamara. Après une première partie de saison compliquée avec l'Olympiakos, il se relance avec l'Atromitos, toujours en première division grecque. Après avoir intégré le Sili A en juin 2021, il a été laissé par Kabadjawara à la disposition des espoirs. Al-Ghassim Ba, Olympiakos, 20 ans. Sûrement le plus grand prodigé leader à contester de cette génération 2002. Momo Fani Etoué. Porté disparu depuis un an déjà et sa signature au Botev Plodif en Bulgarie, il se relance depuis février en deuxième division russe avec le club de Volga. Son expérience avec le Sili a sûrement joué en sa faveur. Salifou Souma, considéré comme un grand espoir en Guinée, il a pu faire ses débuts avec le Havre et inscrire son premier but en Coupe de France en octobre dernier. Et pour terminer cette liste, Ousmane Kamara. Premier contrat professionnel cet été. 22 buts en 42 matchs avec la réserve d'Ausserre. Et 3 premières apparitions en Ligue 1 avec le club bourguignon. Ousmane Kamara, surnommé Tonton, est sûrement l'homme en forme de cette attaque. Et sera essentiel pour pouvoir entrevoir le rêve des Jeux Olympiques. Voilà donc les joueurs qui vont débuter cette longue aventure qui mènera aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un pire, il ne peut jamais finaliser depuis maintenant 55 ans. On ose espérer qu'une nouvelle page d'un football guinéen trop longtemps muet puisse s'écrire à nouveau. Je vous dis à bientôt Inch'Allah. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Assalamu alaikum.